Moi je suis un amoureux de la spiruline. J'ai découvert la spiruline il y a plus de 30 ans et je suis resté fidèle à cette compagne de vie qui m'a fait voyager, découvrir de nombreuses contrées puis aussi d'expérimenter des choses extraordinaires pour l'autonomie alimentaire. J'ai rencontré la spiruline déjà parce que je cherchais tout jeune déjà à partir de 18 ans quelque chose qui ait du sens, par entrer dans un système qui ne me correspond pas, donc quelque chose qui ait du sens au profit des autres, donc sur un aspect humanitaire et qui soit relié à des éléments qui me sont chers qui est le soleil et l'eau, donc ils sont ici présents. J'habite dans les Rau, juste à côté de chez moi, le spécialiste mondial de la spiruline qui est Ripley Fox et c'est lui qui m'a initié à la spiruline il y a 30 ans et déjà sur des projets humanitaires. Au départ j'ai une formation en aquaculture donc c'est quand même déjà lié, et en analyse de l'eau donc les deux m'ont beaucoup servi, ils me servent encore beaucoup parce que je travaille beaucoup dans la recherche maintenant sur la culture biologique de spiruline ou écologique de spiruline, et voilà, ces études m'ont servi quoi. Mais au départ c'était la rencontre avec Ripley Fox qui a été le déclencheur. Alors la spiruline, quelle importance est là ? Ben je dirais que sans la spiruline et sans les cyanobactéries de la famille de la spiruline, il n'y aurait pas la vie sur terre en fait, donc c'est nos plus lointains ancêtres, c'est ces êtres là qui ont transformé les gaz toxiques il y a plus de 4 milliards d'années, dont le carbone, en oxygène, et cet oxygène a créé l'ozone, l'ozone a créé l'atmosphère, et l'atmosphère a permis la vie. Donc on est tous descendants de ce type d'organismes. Donc c'est peut-être pour ça qu'elles sont si bonnes pour nous quoi. La spiruline serait comme une cellule souche en fait, si on peut comparer à ça, de notre propre, enfin de la vie quoi en fait, sur terre, sachant que la spiruline elle n'a pas été cultivée jusqu'à aujourd'hui, pendant 3 milliards et demi d'années on l'a laissée tranquille, donc elle a eu son propre développement, elle ne s'est jamais modifiée par rapport à l'agriculture intensive ou quoi que ce soit, et donc elle est restée avec des gènes totalement préservés. Donc depuis 3 milliards d'années elle a su s'adapter à tout ce qui s'est passé. Et donc nous on est descendants de ce type d'organisme, et nous on a dégénéré depuis à peu près 10 000 ans, en commençant avec l'agriculture, l'élevage, à manger des aliments un peu transformés, qui eux-mêmes étaient du coup dégénérés, et du coup petit à petit nos défenses ont descendu, sont baissées. Et donc quand on mange une spiruline, comme c'est quand on mange une plante sauvage ou une algue qui n'a jamais été cultivée en fait, c'est comme si on retrouvait des plantes qui ont encore toute leur défense immunitaire active, tous leurs gènes encore activés sans avoir été modifiés par l'homme, et du coup ça réactive à nous des gènes qui seraient endormis, parce qu'on vit dans un grand confort aujourd'hui, aussi bien alimentaire que dans le quotidien tous les jours. Oui, beaucoup de gens ont des a priori sur l'aspiruline sèche, parce qu'eux aussi, ils ont peut-être goûté d'aspiruline industrielle au départ, qui a un goût un peu plus fort en général. Les spirulines sèches artisanales ont un goût en général beaucoup plus léger, mais de toute façon qui n'a rien à voir avec l'aspiruline fraîche, qui a un goût très neutre, une onctuosité très particulière, et de ce fait, il peut se mélanger à tout plat, sucré, salé, extrêmement digeste. Et je connais beaucoup de gens qui ne supportent pas ou qui ne supportent plus l'aspiruline sèche, et quand ils redécouvrent l'aspiruline fraîche, se réconcilient avec l'aspiruline. C'est vraiment quelque chose qui nous a été donné aujourd'hui dans l'humanité pour répondre à beaucoup de problèmes de santé, des défenses immunitaires qui sont baissées, et en plus, ces notions d'autonomie, on a besoin vraiment d'être de plus en plus autosuffisants, et que l'aspiruline est un atout incroyable. Moi je peux me retrouver en pleine nature, je fais un feu de bois, j'utilise mon urine, et je peux être autonome et vivre... Donc rien que de savoir ça, je trouve que c'est quelque chose de rassurant, pour les survivalistes en tous les cas, mais ne serait-ce que le challenge. Dans mes formations, j'enseigne à cultiver de façon autonome, ou avec des fertilisants de synthèse, pour que ça soit accessible à tout le monde. Ça peut être un fertilisant, dans le cas de culture familiale, où on cherche l'autonomie. Et pour quelqu'un qui mange sain, normalement l'urine doit être saine, c'est terrible. Donc la culture familiale, c'est pour moi important. Donc j'ai fait un petit bouquin qui va dans ce sens, La spiruline pour tous, c'est un bouquin de référence sur la culture familiale. Et je fais des stages régulièrement sur ma ferme, mais aussi je me déplace à la demande, chez des gens qui sont intéressés à organiser chez eux des petites formations autour d'une culture. Alors la culture de spiruline familiale, c'est facile, il suffit de s'en occuper, c'est comme avoir un jardin. Et donc voilà, c'est histoire d'eau, de fertilisants, de conditions de culture. Bon, il faut s'apprivoiser de ce nouvel élément. Mais c'est relativement accessible à tout le monde. En plus avec ce petit manuel, je le fais vraiment pour que ça soit très très simple à comprendre. C'est tout écrit à la main avec des dessins. Le but c'était de démystifier le fait que c'est compliqué quoi. Alors, moi c'est la ferme écologique expérimentale de la roquette. Donc c'est une ferme où au cœur de cette ferme, comme au cœur de ma vie, c'est la spiruline. Je ne présente pas cette ferme comme une ferme de permaculture. C'est une ferme dans laquelle je cultive la spiruline en permaculture. Et par extension, je veux tout passer dans la logique de la permaculture. Parce que pour moi c'est logique. Donc pour l'instant, c'est ma culture en spiruline qui est pensée par la vision de la permaculture. Dans le sens que je suis allé observer la spiruline d'aléminie naturelle. Je suis spécialiste dans le domaine, j'ai fait un peu de tour de monde pour ça. J'ai découvert de la spiruline au Pérou, j'ai découvert de la spiruline en Camargue. C'était la première fois qu'on en découvrait en France. Et du coup, en observant la spiruline dans son milieu naturel, je me suis imprégné. Comme on fait en permaculture, je me suis imprégné de ce que j'observais dans la nature. Et pour reproduire son milieu naturel dans une culture où on essaie de respecter un écosystème. On fait au mieux pour recréer ce qu'on appelle son mésocosme. Et donc, ça amène à relier la spiruline au sol. Parce que la plupart des cultures, elles sont sur des bâches en plastique, elles ne sont pas reliées au sol. Et ma culture a la spécificité, c'est que je les ai reliées au sol en recréant un substrat. Comme on recrée un complexe argilo-humique dans un bassin. Dans la même logique, j'ai créé un substrat à base d'argile et de sable et un peu de matière organique. qui fait que la spiruline, quand elle meurt, elle va être décomposée par ce substrat et les bactéries qui la composent. Et aussi, ce substrat est comme complexe argilo-humique, réserve de nourriture. Et donc, quand il y a besoin de nourriture, la nourriture vient de ce substrat. Parce que j'ai observé dans les lacs que la nourriture ne venait pas de l'eau directement, mais du sol qui est composé de spirulines mortes. C'est comme les arbres, ils se nourrissent de ses propres feuilles en fait. Donc, j'ai reproduit ça en fait. Bon, déjà, pour moi, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. On nous l'invente, on nous le fait croire. Et donc, je ne vais pas répondre directement à cette question. Il y a des pays qui sont trop riches, des gens qui sont trop riches, ce qui crée des pauvretés chez les autres. Donc bon, s'il y avait un équilibre, il n'y aurait pas ce problème-là. Après, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont moins de chance dans le sens qu'ils vivent dans des déserts et où il y a beaucoup moins d'abondance naturelle. Mais bon, je vais citer par exemple l'Ethiopie. À l'époque de la famine en Ethiopie, ils étaient encore en train d'exporter du blé aux États-Unis. On voyait une notion de famine, ce que ça peut donner. Donc la spiruline, pour revenir à la spiruline, s'il y a un jour un manque de nourriture, mais que je ne crois pas, il répondrait totalement. Parce que la spiruline, elle peut pousser dans le désert avec très peu d'eau. Donc c'est-à-dire que toutes les zones d'Afrique du Nord, on pourrait faire des milliers d'hectares de bassins de spiruline qui pourraient répondre à nourrir l'ensemble de la planète et voir d'autres s'il faut. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. La spiruline est une solution, en particulier pour la malnutrition infantile aujourd'hui. Mais après, pour répondre à ces manques de nourriture, je pense que c'est déjà... Chacun doit faire l'effort au quotidien, consommer ce qu'il y a besoin. Et puis comme ça, les pays en développement aussi, ils auront ce qu'ils ont besoin. La joie d'être à ma place et d'être au service de quelque chose qui est juste, pour la planète et pour les gens. Voilà. ... ... ... ... ... ...